hello j'espère que vous allez bien bon ok on va en parler direct comme ça ça sera fait oui j'ai complètement disparu mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire vous vous doutez bien que c'était à cause de la préparation de l'ouverture de la boutique entre autres donc la boutique alors je vous parle elle est ouverte je suis trop contente j'ai déjà eu des commandes donc c'est super cool mais je me suis aperçu que je vous avais pas présenté les produits ici et j'en n'avais pas parlé en fait donc voilà j'étais plus concentrée sur insta aujourd'hui je vais vous montrer ça je vais vous montrer aussi mon projet scrap en cours et puis on va boblater un petit peu comme ça fait super longtemps j'espère que vous ça va que vous profitez bien de votre été je suis en vacances je reprends dans un peu plus d'une semaine et je suis un peu prise parce que j'ai pris froid en vacances mais sinon tout va bien alors on va commencer déjà par la collection qui est dispose dans la boutique donc on a ce petit marque page imprimé en recto verso ensuite j'ai un marque page beaucoup plus simple voilà avec les faces de la lune pareil en recto verso ensuite on a cette carte donc format à 6 pareil avec le logo d'eau qui existe en format à 5 et en format affiche à 4 fine art on à la carte lune fleurie pareil qui existe en format à 4 en fine art il y a le sun catcher donc c'est un attrape soleil c'est un autocollant de fenêtres voilà coller sur votre fenêtre et vous avez des reflets arc-en-ciel quand le soleil tape en direct dedans vous avez des reflets dans votre pièce pour terminer il y a des petits stickers donc la lune fleurie pailletée ou la lune fleurie holographique j'avais pas su choisir entre les deux effets alors j'ai fait les deux et la lune bleue holographique donc c'est une lune qui a été réalisée à l'aquarelle donc il y a aussi un article qui alors je vous parle étant sûr parce qu'il faut que ça a été tout vendu donc il faut que je leur imprime et donc c'est cette affiche des constellations du zodiaque donc l'aquarelle et qui sera dispo en format à 5 et à 4 donc voilà pour cette première collection on va dire donc là je suis déjà en train de travailler sur d'autres d'autres produits en fait pour on va dire la rentrée de septembre ça a été beaucoup de travail beaucoup d'ajustements beaucoup de problèmes rencontrés j'ai un problème avec le serveur du site là pour la paperasse tout l'administratif autour de l'entreprise etc c'est pas fluide en fait c'est pas que c'est compliqué c'est que c'est pas fluide et c'est un peu chiant quoi moi j'ai envie de créer sans parler de tout ce que le contenu qu'il faut poster pour les réseaux donc voilà mais c'est super je m'éclate et voilà donc je fais mes petites commandes au jour le jour donc c'est trop cool évidemment vous avez le lien de la boutique en barre d'infos aussi si ça vous intéresse d'aller voir les produits en photo tranquillement juste vous montrer je pense que il ya j'ai fait une lune je pense qu'elle sera à dispo sur la boutique c'est une lune noire et voilà donc je sais pas si je l'a fait en original ou est ce que je fais une reproduction en plusieurs tirages je ne sais pas mais en tout cas on voit pas parce qu'il ya beaucoup de reflets en face mais il y aura ça et il y aura d'autres projets mais je ne dévoile pas tout en tout cas je voulais vous remercier de me suivre déjà dans cette aventure créative parce que se passe plein de trucs et c'est long et voilà et merci aussi à celles qui déjà passeront commande sur la boutique qui ont déjà passé commande et celles aussi qui interagissent avec moi sur instagram avec mes contenus tout ça donc voilà je suis très reconnaissante donc merci donc maintenant on va passer au scrap alors le scrap on va faire un petit update le pl c'est compliqué j'ai un trou entre fin mars et juillet qu'il faut que je compte j'ai pas sorti des photos parce que juillet j'ai voulu faire deux pages une fois j'étais inspiré parce que c'était soit le moment et tout voilà donc du coup j'ai pas j'ai pas mieux avancer et j'ai en parallèle un petit projet petit carnet petit tn de quand je suis partie à paris il va falloir que je le que je l'avance et que je termine parce que ça traîne sur mon bureau en fait et c'est drôle donc c'est un tn taille passeport j'ai commandé sur amazon parce que je voulais pas faire un grand tn comme d'habitude en fait donc au niveau de la couverture donc j'aime beaucoup la couverture que j'ai faite quand on ajoute un peu de couture de suite ça va beaucoup mieux alors au niveau de la première page j'en suis là alors je sais pas comment je vais faire faire comme ça je vais vous montrer puisque c'est pas dans le bon sens donc il y a des pages qui sont pas finies mais j'en suis que là en fait et j'ai encore plein plein de photos j'ai sorti une page dans ces deux sous mes trucs avec le journaling à mettre mais voilà faut que en fait je sais pas faut que j'avance et que je veux avancer pour pouvoir en fait ranger tout ça et du coup j'avais commandé des éléments de la nouvelle collection travel daily edwards voilà avec ça donc voyez des petites étiquettes comme ça les cheap boards bon là ils sont bas parce qu'en fait ils sont plus adhésifs donc ils y tombent et là en fait c'est un pack de die cuts voilà mais ils sont très gros donc en pack je pourrais tous les utiliser mais je mixais un peu des clits un peu des trucs donc voilà j'ai de quoi faire au niveau scrap plus le dédé qui m'attend patiemment le december daily j'ai toujours pas toujours pas toujours pas quoi voilà toujours pas fini alors ce qui est bien c'est que j'aime bien quand je fais ça je m'aime bien je dirais même jusqu'à dire je m'aime bien quand je fais ça c'est qu'en fait j'ai mis des post-it dedans sur chaque page avec ce qui manquait ce que je voulais faire donc ça fait que j'ai plus à réfléchir sur les mises en page voilà donc dites moi si vous vous en êtes vous en êtes dans votre scrap mais c'est vrai que là il va falloir que je reprenne un peu du temps pour le faire bon écoutez c'est tout pour pour l'instant et je vous retrouve plus tard pour la suite du blog Hello donc on se retrouve le lendemain donc on est samedi 3 donc là je fais 2 3 trucs là dans mon atelier je voulais vous montrer le petit colis que je suis allée chercher hier en fait je me suis recommandé enfin je me suis recommandé un nouveau papier parce que quand j'imprime les affiches chez moi donc les affiches en fine art donc sur du papier un peu texturé comme un peu du papier aquarelle j'adore le rendu mon idée quand j'ai voulu ouvrir la boutique et proposer des impressions sur du fine art c'était vraiment mon idée alors un papier qui se ressemblait à celui du papier d'aquarelle pour que ça soit un papier de qualité où on voit les détails sauf que sauf que je pense que mon imprimante n'aime pas ce papier parce que je vais vous montrer ce qui m'arrive la dernière fois vous avez suivi mes galères d'imprimantes et donc j'ai toujours des petites tâches voilà comme ça même en nettoyant les têtes même en faisant le grand nettoyage de l'imprimante ça dure deux trois impressions et ça recommence donc en fait j'ai beaucoup de pertes au niveau du papier donc là je me suis commandé ce papier de chez epson donc c'est le archival mat paper j'ai hésité entre le celui-là et le papier de la heavy mat donc le papier un peu plus épais donc voilà j'ai testé là j'ai testé l'impression alors c'est nickel j'ai plus de j'ai plus de traces alors vous ne verrez pas à la caméra déjà par rapport à mon bolivin art ce papier est beaucoup plus blanc voilà celui-là il est un petit peu plus jaune et sur le nouveau papier on voit c'est un peu moins vibrant on va dire c'est la même couleur mais là c'est un peu moins vibrant et on voit un tout petit peu moins les détails alors je pense que vous si vous commandez cette illustration vous verrez pas la différence moi je le vois parce que vous savez que moi j'ai vraiment le souci du détail et qu'il faut que tout soit parfait voilà mais franchement le rendu est vraiment pas mal alors le grammage et il y a 30 grammes de différence il est un tout petit peu plus léger en grammage il est à 190 grammes par mètre carré mais là j'ai pas le choix en fait j'ai trop j'ai trop de pertes et c'est dommage quoi donc j'ai plein de ratés et ça m'embête donc voilà je change de papier peut-être que je testerai l'autre quand j'aurai fini celui-là on verra de toute façon quand on a une business autour du papier on est obligé de faire des tests on est obligé d'acheter plusieurs papiers donc voilà c'est le jeu quoi ensuite j'ai pris deux lames pour changer les lames de mon massico alors je vais voir si c'est compatible parce que moi j'ai un massico stop in up et en plus il est discontinué donc en fait les lames et j'avais vu sur des gens qui disaient qu'il y avait des lames type piscardes et tout comme ça en fait c'était toutes les mêmes lames c'était compatible donc je vais tester je croise les doigts pour que ça marche et je me suis pris une nouvelle perforatrice d'angle pour les marque pages donc là je vais plastifier ça je vais tester donc là j'ai ressorti une petite planche pour tester parce que celle que j'ai je trouve qu'elle est pas assez forte pour bien découper l'angle parce que du coup ça déroule bien le papier mais comme il y a le film plastique dessus c'est un peu humain donc voilà je me suis pris une vraie bonne épaule donc on verra si ça fonctionne je vais tester juste après autrement projet en coupe à part préparer des nouveaux produits pour la rentrée j'ai pas grand chose je voudrais faire imprimer des cartes de visite parce que ça peut servir pas pour mettre dans mes commandes parce que ça me sert à rien mais voilà si je veux les distribuer ou en laisser dans des boutiques vers chez moi donc je sais pas trop je voudrais faire un côté avec un dessin d'aquarelle et de l'autre côté avec mes infos mais sauf que je sais pas trop quel dessin prendre alors soit je prends le dessin original de marque pages que je trouve sympa mais ça fait pas aquarelle quoi voilà je ferai un dessin de lune que j'ai fait dans mon carnet celui-là peut être sympa mais bon alors je vais m'en refaire parce qu'en fait j'ai envie de couleur un peu rose après j'aime bien aussi cette ligne là comment ça fait vraiment ça fait normalement quoi sinon je vais faire des tests je vous montrerai ça après et puis sinon cet après midi j'aimerais bien faire un petit peu de scrap imprimer des photos je dois juste imprimer des photos et je pense que je vais ralentir un peu la semaine prochaine parce que déjà j'ai plein de trucs de prévu et en plus je dois réviser l'oral devant Fancour qui a lieu en septembre donc on va dire que c'est un peu stressant mais voilà il faut que je bosse un peu là dessus je vais essayer de jongler avec tout ça en parallèle donc voilà en tout cas je vous laisse pour l'instant et on se retrouve après avec les petits clips de marque pages hello j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve en est lundi je ne me souviens pas si j'ai filmé hier donc je le verrai au montage là je suis sur l'ordi là vite fait parce que je suis en train de suivre ma demande d'ouverture d'entreprise en fait sur le guichet unique de l'INPI et comment vous dire comment vous dire que la France est le pays des formalités administratives et c'est casse-pieds et donc normalement j'en suis à la dernière étape de validation mais franchement des fois il faudrait qu'ils fassent des trucs plus simples je comprends que ça dégoûte les gens qui ont envie de se lancer que ce soit ou en auto-entreprise ou même avoir une société parce qu'ils demandent 12 000 justificatifs, 12 000 infos enfin bon bref donc là j'espère que ça sera bon mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas reçu de mail donc ce matin je suis contente parce que hier j'ai publié un reel sur Instagram et ce matin je me réveille avec plein de notifications d'abonnement donc j'ai plein plein de nouvelles abonnés je m'entende à ça donc si vous faites partie de ces personnes, bienvenue et merci beaucoup pour votre abonnement c'est vrai que je stagnais un peu là depuis quelques temps et j'essaye de me former un petit peu mieux sur tout ce qui est un petit peu stratégie instable en sachant que j'ai déjà à la base une formation de community manager mais il y avait une partie stratégie qu'on n'avait jamais vue donc ça me manque un peu et même des fois je suis en train de me dire peut-être que je vais refaire une formation extrait là-dessus pour toucher son audience ou même pour vendre sur les réseaux parce que c'est des techniques un peu particulières donc je ne sais pas, je vais voir parce que ça a un certain coût aussi mais voilà, je suis contente d'avoir vu des nouvelles abonnés parce que c'était un peu le calme plat donc là au niveau de la boutique j'ai vu aussi que les commandes commencent à arriver ce matin donc c'est trop trop cool donc j'espère qu'au niveau de la poste ça a été que les colis n'ont pas été abîmés donc voilà, je suis à jour des commandes alors ma demande c'est toujours en attente de validation bon, écoutez, ce n'est pas grave, on reviendra plus tard bon et sinon je suis très contente du papier que j'ai acheté j'ai pu faire du réassort de ces deux affiches dans la boutique donc c'est nickel et là cet après-midi, j'aimerais me prévoir un petit temps créatif donc je pense plus au milieu d'après-midi, fin après-midi j'ai regardé un peu Pinterest hier pour un peu d'inspiration et j'aimerais faire une devanture en fait de boutique, une façade je vais tester, j'ai envie d'essayer d'autres trucs un peu donc là, je suis un peu dans mon délire de lune etc j'abandonne pas pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer autre chose et pas de me contener à ça puisque j'aime plein de choses il y a plein de sujets qui m'inspirent mais c'est vrai que j'ai envie de jouer un peu avec les couleurs essayer un peu de sortir mon matériel, tout ça donc je vais vous montrer ça et voilà Musique 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 hello donc on se retrouve on est mercredi donc je vais clôturer le blog blog ici donc là en fait je suis en train de faire une petite planche de recherche de l'une le projet c'est de créer une planche de stickers voilà deux petits stickers sur la lune voilà quand même j'ai pas encore changé de sujet je m'en suis pas encore lassée donc voilà je fais un peu des tests j'essaye un peu des trucs des formes voilà donc on verra ce que ça donne j'attends que ça sèche parce qu'il ya des là je dois ajouter du blanc il faut que ça sèche sinon ça ne se verra pas et voilà écoutez je vais vous dire au revoir je pense qu'on se retrouvera à la rentrée pour un blog je pense que la rentrée va être assez chargé donc je vais essayer de penser à filmer déjà et voilà pas grand chose à vous montrer de plus depuis la dernière fois juste là j'essaye de m'octroyer un peu plus de moments créatifs parce que faut que j'avance sur ce qui va sortir à la rentrée à septembre je pense donc voilà j'essaierai de filmer des petits moments créatifs comme ça j'espère que je vais vous retrouver dans les commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir de papoter avec vous et écoutez je vous dis merci d'avoir regardé jusque là ce vlog et à la prochaine ciao ciao